Là où vous mettez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui je suis avec Joe Dispenza et ensemble on va se poser la question de pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer les bonnes vieilles habitudes. On va voir que finalement c'est peut-être en agissant sur le corps qu'on va pouvoir faire quelque chose et ensemble on va parler un petit peu d'activité cérébrale. Je vous ai prévu une petite parenthèse neuroscientifique très simple pour que tout le monde puisse comprendre et enfin on parlera de cohérence. Je vous laisse visionner le début de cette vidéo et nous on se retrouve dans quelques instants pour plus de précision. Faire attention, c'est être présent. Et c'est une compétence comme le golf ou le tennis, plus vous pratiquez et plus vous serez bon. Dans la vie vous reconnaissez lorsqu'une personne est présente avec vous, parce que cette personne vous donne de l'attention. Et vous savez, lorsqu'une personne n'est pas présente avec vous, puisqu'elle ne vous accorde pas cette attention. Alors quelle est la pertinence de ce propos ? Il y a une intelligence qui vous fait vivre et qui est toujours présente. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de se relier à elle en y étant présent. Là où vous mettez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Et si toute votre attention est portée sur le moment présent, cela signifie que vous investissez beaucoup d'énergie sur ce moment présent. Lorsque je parle d'être présent, je parle de faire glisser votre attention vers l'inépuisable moment présent. En accord avec le modèle d'expression de la réalité, tous les potentiels existent dans cet éternel moment présent. Lorsqu'on pratique la méditation et qu'on est clairement dans le moment présent, eh bien on peut atteindre à certains moments des ressentis qui vont nous permettre d'avoir une sensation d'unité avec le reste du monde. Comme si tout était effectivement un. Et on peut avoir de manière clairement expérientielle, sous la forme d'un ressenti dans le corps, cette sensation très forte que tout est un et que tout est déjà présent. Et dans ce moment présent, on peut saisir ce qu'est notre plein potentiel, puisqu'on apprend progressivement à observer notre réalité présente comme quelque chose riche de possibilités. Et non comme quelque chose de prédictible par rapport à l'expérience qu'on a de notre propre passé. Alors on apprend à voir le monde tel qu'il est vraiment, et non pas tel que nous l'avons imaginé ou inventé dans notre esprit. On est tout le temps en train de nommer les choses, on est tout le temps en train d'identifier les situations, on est tout le temps en train de construire une image mentale de ce qu'on vit avant même de le vivre. Et donc on n'est pas vraiment dans le présent en faisant ça. Et l'idée c'est d'abandonner tous ces concepts mentaux pour revenir à ce qui est. Et en fait quand on observe réellement ce qui est, on se rend compte que beaucoup de choses autour de nous sont présentes, alors qu'on ne les avait même pas vues. Regardez la plupart des gens, ils se réveillent le matin, ils reviennent à leurs sensations, leur cerveau se réactualise avec le passé. C'est matériel en fait. C'est un circuit constitué de ce que vous avez appris de toutes vos expériences jusqu'à maintenant. Lorsque les gens se lèvent le matin, ils pensent à leurs problèmes, que ces problèmes sont liés à certaines personnes, certaines choses, certains moments, certains lieux. Dès l'instant où ils commencent à se projeter ainsi, ils activent les circuits du passé qui contiennent tous ces souvenirs. Tous ces souvenirs sont connectés à des émotions, parce que les émotions sont les produits finis des expériences passées. Alors ces problèmes sont imprégnés d'un sentiment de dégoût, de frustration, de colère, de jugement, de haine. Et comme l'état de vos pensées et de vos ressentis produisent l'état dans lequel vous êtes, que les pensées sont le langage du cerveau et que les ressentis sont le langage du corps, l'entièreté de l'état de conscience de ces personnes est un passé familier. Et lorsque vous êtes dans un passé familier, vous créez un futur prédictible. Alors que se passe-t-il ensuite ? Ils reviennent à leur sens, ils s'assoient, consultent leur téléphone, ils vont sur WhatsApp, ils vont sur Twitter, sur Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils vont lire un mail, puis un autre, ils écoutent les infos. Et maintenant leur cerveau est relié à tout ce qu'ils connaissent déjà de leur existence. Ils se lèvent et reproduisent une série d'habitudes. Ils vont aux toilettes, puis dans la cuisine, ils prennent une tasse de café ou une tasse de thé, ils vont dans la douche, se lavent de la même manière, mettent les mêmes vêtements, ils se promènent dans la cuisine, mangent leurs céréales avec la même cuillère, en regardant dans la même direction, ils conduisent jusqu'au travail en empruntant le même chemin, ils font les mêmes choses et voient les mêmes personnes. Ceux qui activent les mêmes boutons émotionnels, et ils font ça chaque jour. Alors il est normal que le corps soit programmé vers un futur prédictible. Basé sur ce qu'ils ont fait dans le passé, ils ont remplacé leur libre arbitre par un programme. Alors si vous ne vous levez pas le matin en étant défini par une vision pour votre futur, alors toute votre vie sera prévisible et vous resterez derrière vos vieux souvenirs passés. Comme je l'ai dit, plus l'émotion liée au problème que vous avez avec une personne est forte, plus vous allez porter votre attention dessus. Et là où vous mettez votre attention, c'est là où vous mettez votre énergie. Toute votre énergie et votre attention est en train de partir en direction de ces différentes personnes, de ces différents problèmes et de ces différents lieux. Et maintenant, tous ces gens et tous ces problèmes ont leur chemin neuronaux dans votre cerveau, ce qui stimule la chimie du stress. Et à chaque fois que vous basculez votre attention d'une personne à un problème, vous activez les mêmes circuits. Et si on mesure un cerveau qui fonctionne comme ça, ça donne quelque chose de très incohérent. Et lorsque le cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Alors pour bien comprendre l'idée de l'incohérence, ce que je vous propose, c'est de nous attarder un petit peu sur ce que c'est que la cohérence. Et lorsqu'on parle de cohérence, on ne parle pas nécessairement du cerveau au commencement. On parle davantage du cœur. Et souvent, on évoque l'idée de la cohérence cardiaque. Quand on parle de cohérence cardiaque, on parle d'une courbe qui met en évidence trois fonctions biologiques du corps. La première, c'est évidemment la fréquence cardiaque. La deuxième, c'est la fréquence respiratoire. Et on va voir que le souffle a toute son importance. Et la troisième, c'est la pression artérielle. Pour faire simple, une courbe cohérente est une courbe sinueuse et harmonieuse. Et une courbe incohérente est une courbe qui est plutôt chaotique et irrégulière. Ce qui devient très intéressant, c'est le lien entre la cohérence cardiaque et l'activité cérébrale. Lorsqu'on s'attarde sur le cerveau, on s'attarde en général sur son activité. Et son activité, elle correspond à des fréquences qu'on appelle les ondes cérébrales, qui sont en fait des retranscriptions, des interprétations via l'électroencéphalogramme de l'activité des neurones dans le cerveau. Et ça nous donne cinq types d'ondes. La première, c'est les ondes gamma, qui sont des ondes très courtes. Elles sont associées au focus. La deuxième, c'est bêta. Ça correspond à l'état normal de l'éveil. Ensuite, on a alpha, qui correspond à l'état détente, relaxation. Ensuite, on descend encore dans les ondes, et là, on arrive dans théta. Théta qui correspond à la méditation. Ça nous intéresse particulièrement, nous, sur la chaîne. Et enfin, on a la dernière onde, qui est l'onde delta, qui correspond au sommeil profond. Gamma focus, bêta éveil, alpha détente, théta méditation, delta sommeil profond. Maintenant, si on revient sur l'idée de la cohérence, et particulièrement de l'incohérence, une personne qui va avoir des idées noires, des émotions douloureuses, des ruminations, va très souvent avoir une incohérence entre sa respiration, le rythme de ses pulsations cardiaques, et sa pression artérielle, ce qui a pour effet de maintenir l'activité cérébrale dans des fréquences plutôt hautes. Et donc, elle ne va pas pouvoir retrouver les fréquences basses, et les fréquences très basses, facilement. Ce qui empêche une bonne régénération. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par le souffle, on a la possibilité de retrouver un état de cohérence, et ensuite, par la présence, on a la possibilité d'entraîner notre esprit à revenir vers des états de clarté et des états de calme. Et finalement, agir sur le corps, c'est agir sur notre cohérence. Agir sur notre cohérence, c'est agir sur notre souffle, qui correspond à agir sur notre esprit. C'est en réussissant petit à petit à revenir au moment présent, à ramener notre attention sur la fonction végétative que l'on peut contrôler la plus essentielle qu'est le souffle, et à faire ça de manière fluide, en respectant une certaine idée de la cohérence, que petit à petit, on va pouvoir retrouver un état de clarté. Alors, lorsque je parle du généreux moment présent, la personne est assise ici, et le corps se dit, « Ok, il est 8h, habituellement je suis en train de gueuler, excusez-moi, je suis en train de m'agacer dans les embouteillages, et je suis en train de me programmer maintenant. Bien, tu n'es pas dans le trafic, tu es assis, les yeux fermés, le corps va bien, juste un peu irrité. » Et vous faites en sorte que la personne qui vit ça soit réellement attentive à ce qu'elle vit. Ce sentiment d'irritation est une pulsion du corps liée à cette émotion addictive. Alors, il faut ramener le corps vers le moment présent pour retrouver de nouvelles possibilités. À chaque fois que vous faites ça, vous reconditionnez votre corps vers un nouvel état d'esprit, et vous supprimez l'ancien. Vous êtes aux commandes, et maintenant, votre volonté sera meilleure que la programmation. Alors, le corps se dira, « Bien, il est 11h, normalement tu consultes tes mails, juge toutes les personnes qui t'envoient un email. » Et maintenant, vous êtes assis, le corps observe le juge, et soudainement, vous avez une image de votre ex, ou de votre collègue, ou autre. Puis vous réalisez que vos émotions sont liées à eux. Vous ramenez le corps au moment présent, et baissez le volume de cette émotion. Et lorsque vous faites ça, vous enlevez votre attention de ces personnes ou de ces choses. Maintenant, vous cassez le lien énergétique avec ces personnes et ces choses de votre vie. Alors, peu à peu, vous vous réappropriez votre énergie. Et c'est cette énergie qui est capable de soigner. Cette énergie peut vous permettre de concevoir une nouvelle destinée. Mais lorsque cette énergie vous revient, elle est chaotique. Alors, vous devez vivre une perturbation interne, et continuer de travailler avec le corps. Et il y a un moment, le corps est un animal, vous savez, c'est comme entraîner un animal. Tôt ou tard, il va se rendre à l'esprit. Et lorsque cela arrive, il y a une libération d'énergie. Et la personne qui vit ça ne veut plus penser à son futur prévisible. Et le passé familier ne se réveille plus. Ils ne veulent pas aller dans la salle de bain ou manger quoi que ce soit. Ils sont si bien dans le moment présent. Ils se sont libérés eux-mêmes de leur chaîne et de leur pensée limitante. Et l'effet secondaire de ça s'appelle la joie. La joie est l'absence de ses habitudes et de ses émotions conditionnées. Pour revenir sur la cohérence, lorsque le graphe de cohérence cardiaque est stable, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on favorise les fonctions cognitives. Puisque le cœur renvoie énormément d'informations en direction du cerveau. Et la plupart des échanges qui ont lieu entre le cœur et le cerveau viennent du cœur vers le cerveau. Donc si le cœur est en cohérence, en fait, toutes les fonctions cognitives vont être optimisées. C'est pour ça que l'on parle d'état de présence dans l'immobilité qui parfois entraîne le cerveau jusqu'à des fréquences d'ondes gamma, de super focus. On a observé chez des moines qui étaient très concentrés dans un état de awareness ou de mindfulness qu'ils avaient une aptitude à avoir une pleine ouverture comme une sorte de ultra concentration sur toutes les choses qui sont autour d'eux. Tous les hémisphères du cerveau semblent être en parfaite cohérence. Une harmonie cérébrale très impressionnante est observable à ce moment-là et c'est ce qu'on appelle l'état de présence. Donc l'idée c'est de comprendre que quelqu'un de cohérent arrive à rentrer dans un état de présence et qu'en rentrant dans un état de présence, on arrive à débloquer un plein potentiel parce qu'on arrive à débloquer une nouvelle vision du présent. Une vision qui n'est pas limitée à nos concepts, à notre façon d'interpréter le monde mais plutôt à notre façon d'être présent au monde. J'espère que dans cette vidéo vous avez compris des choses et j'ai essayé d'aller un petit peu plus en détail que d'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui abordent le sujet mais c'est pas forcément toujours clair. Moi j'ai essayé de partager avec vous quelque chose d'un peu plus juste. J'espère que j'ai réussi à le faire. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire si vous pensez qu'il est bon de revenir sur certains aspects. Et enfin, si vous voulez continuer à en apprendre sur le cerveau, la méditation, la psyché humaine et mieux comprendre vos mécanismes intérieurs, abonnez-vous au mail. Je vous envoie un à trois mails par semaine et vous allez recevoir des conseils qui sont cohérents avec ce que je partage avec vous sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Comme d'habitude, tu fais partie des 30% de personnes qui regardent les vidéos en entier et ça c'est plutôt cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo !